Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est avec un temps vachement gris que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler d'un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui s'appelle En Cloque Alors ce livre il est sorti en août 2020 donc il y a vraiment très très peu de temps il est sorti aux éditions P.K.G, il a été écrit par Eva Darrowse si on essaye de le dire avec un accent Voilà et il fait 350 pages, quelque chose comme ça, ouais c'est ça, il fait 350 pages donc c'est un livre pas très très long à lire il fait un peu gros mais en vrai ça va, moi il m'a fallu 2 ou 3 jours il me semble pour le lire donc en vrai ça va même s'il fait grand il va très très vite à lire et en fait En Cloque c'est l'histoire d'une fille qui a 16 ou 17 ans il me semble et qui va tomber enceinte et elle va devoir décider si elle le garde ou pas et comment elle va faire, voilà et donc en fait tout au long de sa prise de décision etc elle va être accompagnée par sa mère et sa grand-mère qui sont toutes les deux très très marrantes et voilà en fait donc ce livre nous parle de ça, de la décision de cette jeune fille et de l'évolution de la situation alors ce livre je connaissais pas du tout, c'est quand je suis partie faire un tour dans une librairie je suis tombée dessus, j'ai lu le résumé, je me suis dit allez pourquoi pas ça peut être rigolo donc voilà, j'avais absolument pas prévu l'acheter ou quoi, c'est un peu sur un coup de tête que je l'ai lu et donc je vais pouvoir vous donner mon avis dessus alors déjà les personnages ils sont juste géniaux dans ce livre que ce soit le personnage principal donc Sarah qui est vraiment super cool que franchement j'ai trouvé génial ses amis qui sont là pour essayer de la soutenir à travers l'épreuve et qui sont à mourir de rire sa mère qui est juste géniale, sa grand-mère qui a clairement un grain et tous les personnages sont super cool en fait et j'ai adoré les suivre dans cette histoire parce qu'ils ont tous un caractère bien trempé et ils sont tous super attachants à leur manière donc franchement les personnages j'ai vraiment accroché, je les ai adoré pour ce qui est de l'intrigue, franchement elle est pas mal du tout que ce soit l'intrigue principale ou les petites intrigues qu'il y a autour franchement j'ai trouvé que ça a été super bien abordé parce qu'au début j'avais peur que ça fasse un peu un livre sur une ado qui tombe enceinte j'avais un petit peu peur que ce soit un peu lourd, que ce soit un peu moralisateur etc mais en fait non pas du tout, c'est super bien abordé et puis il y a plein de micro-intrigues un petit peu autour ce qui permet quand même de rendre la chose beaucoup plus intéressante et franchement j'ai trouvé qu'elle était super bien tournée ça tourne pas, ça tourne comment ? l'histoire ne tourne pas juste autour du fait est-ce que je vais garder l'enfant ou pas etc mais il y a toute une réflexion derrière que j'ai trouvé sympathique en fait tout simplement et pour finir, le style d'écriture alors le style d'écriture je l'ai trouvé franchement sympa j'ai bien aimé lire le livre par contre, alors en fait l'auteur elle a essayé d'intégrer et ça se voit des notions sur notamment la sexualité, le genre etc et je trouve ça bien vraiment de vouloir intégrer ça dans ses livres mais en fait j'ai trouvé que c'était la manière en fait dont c'est intégré dans l'écriture c'est vraiment pas naturel on dirait que ça insiste dessus et que, enfin j'ai vraiment pas trouvé ça naturel là pour le coup ça faisait un peu moralisateur etc et je trouve ça dommage parce que enfin tout de suite je comprenais les intentions derrière et les intentions sont super bonnes mais c'est dommage parce que ça me sortait en fait un peu de l'histoire pour me ramener un peu au débat actuel on va dire autour de plein de sujets différents et c'est un peu dommage que ça soit pas intégré plus naturellement après franchement j'imagine que ça doit être hyper compliqué d'aborder ce genre de sujet hyper naturellement de manière légère en réussissant à le faire passer inaperçu c'est vrai que ça doit être compliqué mais sinon à part ça franchement le style d'écriture il est top 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 donc du coup ce livre j'ai beaucoup aimé je l'ai mis 4 sur 5 donc franchement c'est pas mal si vous aimez bien un peu les livres jeunesse les livres qui tournent un peu autour de sujets peut-être plus compliqués avec beaucoup de réflexion, d'introspection les livres qui font peut-être un peu réfléchir etc mais qui en même temps se prennent pas trop la tête et arrivent à faire tout ça avec un peu d'humour, avec le sourire dans ces cas là franchement vous pouvez foncer sur ce bouquin là parce qu'il est vraiment top ça tourne un peu un sujet qui peut avoir tendance à être tabou en quelque chose d'assez rigolo en quelque chose de simple en quelque chose qui arrive finalement et ça dédramatise un petit peu et franchement j'ai trouvé ça super génial donc n'hésitez pas si le résumé vous a donné envie franchement n'hésitez pas moi j'ai pas du tout été déçue donc voilà vidéo assez rapide cette semaine mais bon j'ai très très peu de temps en ce moment je suis vraiment pas sûre que je vais réussir à en sortir une la semaine prochaine on verra mais voilà en ce moment c'est un petit peu speed tout ce que j'ai à faire donc mais bon j'ai au moins réussi à en sortir une cette semaine donc j'espère en tout cas à la semaine prochaine en attendant n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre là ce que vous en avez pensé quelles ont été vos dernières lectures là récemment et moi je vous dis à la prochaine en vous souhaitant de bonnes lectures salut ! et de bonnes Sous-titrage ST' 501